Les citoyens de Sainte-Cécile de Milton devraient limiter leur consommation d'eau potable. C'est ce que recommande la santé publique. Une série de tests confirme que l'eau est contaminée dans certains secteurs de ce village de 2200 habitants. On va boire de l'eau en bouteille au lieu de boire de l'eau du robinet. Est-ce que vous en buvez beaucoup, de l'eau du robinet? Non, je n'en boive pas du tout. Je sors mon café avec, point. On va continuer à investiguer parce que ça nous préoccupe, c'est bien évident. On sait que le ministère de l'Environnement aussi a débarqué des puits artésiens. Deux contaminants dont la concentration dépasse les seuils permis ont été retrouvés, les PFOA et PFOS. Une exposition trop longue à ces contaminants augmente les risques pour la santé. On peut avoir un risque augmenté possible de cancer du rein. Ça peut aussi venir affecter le système immunitaire, donc on réagit moins bien au vaccin. Pas plus d'effet sur le vaccin. La cause de cette contamination demeure inconnue. Deux secteurs plus problématiques ont été identifiés, le lieu d'enfouissement technique et l'école primaire de Sainte-Cécile. C'est pas une exigence, mais par mesure de prudence, on a donc fourni de l'eau embouteillée aux membres du personnel et aux élèves de l'école pour ce qui est de la consommation d'eau. On a également condamné les fontaines d'eau. Lucille Casavant habite à quelques mètres de l'école. La dame est préoccupée par la situation. J'ai vu les résultats des tests. C'est comme... j'ai hâte de faire un test à mon puits, là, si c'est possible. Le niveau d'inquiétude n'est toutefois pas le même au sein de la communauté. Bien, je pense qu'il y a tellement de choses, tu sais, si on se commencera à s'attarder à toutes les affaires. En matin, ce midi, je vais continuer à boire de mon eau. Il ne faut pas être alarmiste non plus. Moi, le message que j'envoie à mes gens, bien, j'ai dit si vous avez un doute, suivez les directives de la santé publique. Pour établir un plan d'action, il a été convenu de créer une table de discussion qui réunirait différents ministères. Le maire de Sainte-Cécile de Milton croit que cette situation pourrait faire boule de neige et inciter d'autres municipalités au Québec à faire la lumière sur ce genre de problématiques. Amélie Paquette, TVN Nouvelles, Sainte-Cécile de Milton.